Bienvenue à cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. En Guinée, une centaine de partis politiques se réunissent au sein d'un collectif. La structure aura la mission de présenter une position commune de ses membres sur le calendrier de la transition soumis au CNRD au pouvoir. A Djibouti, l'année 2022 sera marquée par une consolidation de la croissance. C'est ce qu'a assuré le président Ismaël Omar Ghele dans ses voeux à la nation. Le président s'est engagé à rendre l'économie nationale plus performante et résiliente. Et puis au Bénin, le festival de Porto Novo a lieu depuis le 2 janvier. Il met en scène plus de 200 artistes faisant la promotion du patrimoine culturel et artistique du pays. Mais d'abord, le médiateur de la CDAO, Good Luck Jonathan, attendu au Mali ce 5 décembre. Un déplacement en amont du sommet extraordinaire des dirigeants de la CDAO le 9 janvier prochain. Good Luck Jonathan, ancien président nigérien, devrait rencontrer le corps diplomatique à Bamako. Et le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, au programme des discussions, le chronogramme de prolongement de la transition malienne à 5 ans supplémentaires. Un calendrier électoral qui prévoyait une présidentielle au plus tard, en décembre 2026, est confronté à l'opposition de plusieurs dirigeants de la sous-région. En Guinée, une centaine de partis politiques ont lancé une plateforme commune ce 3 janvier, plateforme nommée « Collectif des partis politiques ». Elle entend participer activement au processus de transition en cours en Guinée, en accord avec la Junte, et présentera sa position sur le retour des civils au gouvernement. Les précisions avec Joël Ballot. Alors que la Guinée est en pleine transition, le 3 janvier 2022, une centaine de partis politiques ont décidé de s'unir pour créer une structure qui présentera le retour des civils au gouvernement, dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya. Dénommée « Collectif des partis politiques », la nouvelle coalition entend participer à la réussite de la transition en cours. Nous sommes très intéressés à ce qu'il y ait une transition réussie. Mais nous ne pouvons le faire si nous ne sommes pas réunis, si nous ne sommes pas unis. Nous avons donc créé aujourd'hui le collectif des partis politiques qu'on appelle CPP. Pour que les Guinéens qui se ressentent à nous, les Guinéens qui vont voter pour les politiciens, sachent que la Guinée est une et indivisible. Déjà instauré selon les responsables de la nouvelle formation, un comité de coordination composé de 14 personnes doit préparer courant janvier la mise en place de commissions de réflexion et de travail. Ce, en vue de définir la position du collectif des partis politiques par rapport à la constitution, le code électoral, l'organe de gestion des élections, ainsi qu'au chronogramme et à la durée de la transition. Les résolutions seront transmises à la transition et aux partenaires techniques et financiers de la Guinée. C'est pour dire qu'aujourd'hui qu'il y a nécessité de dialoguer. Maintenant, c'est au CNRD de prêter une oreille attentive aux différentes recommandations parce que les partis politiques se sentent menacés et se sentent exclus dans le processus de la transition. On a comme l'impression que la transition aujourd'hui, elle n'est pas inclusive. La Guinée est toujours sous sanction de la CDAO, qui attend des avancées concrètes dans l'organisation d'élections démocratiques. Dans son discours du Nouvel An, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a promis de céder le pouvoir aux civils en annonçant entre janvier et mars 2022 la tenue d'assise nationale. Et dans l'actualité également, en République démocratique du Congo, Vital Kamere est autorisé à quitter le pays pour se faire soigner à l'étranger. L'ancien directeur de cabinet du président, Félix Tshisekedi, a été évacué lundi vers l'Europe. Vital Kamere, en liberté provisoire depuis le 6 décembre, a été admis en août 2020 dans un centre médical de la capitale. Il avait été victime de malaise alors qu'il était en cellule à la prison centrale de Makala, rappelant qu'il a été condamné à 13 ans de prison pour détournement de fonds publics. A Djibouti, le président Ismaël Omar Ghele s'est engagé à rendre l'économie nationale plus performante. Dans ses voeux à la nation, le chef de l'État a assuré que le pays serait sur une bonne perspective de croissance depuis 2021, une croissance à consolider en 2022. Philomentine. A l'occasion de son adresse à la nation à la veille du nouvel an, le chef de l'État djiboutien a estimé que son pays a renoué avec l'émergence en 2021. A en croire Ismaël Omar Ghele, les perspectives de croissance ont été soutenues par les performances des activités portuaires. En 2021, la Banque mondiale a classé Djibouti, premier port africain et 61e au niveau mondial. dans un contexte de crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. Grâce à notre foi, nous ne départirons jamais de notre optimisme. C'est cet optimisme qui a permis à notre pays de renouer avec le développement et la croissance. Nos ports ont su s'imposer dans la compétition mondiale en matière logistique et maritime comme une référence de par leur situation stratégique et leur savoir-faire. Ainsi, dans cette veine, l'exécutif de Djibouti rassure. Il s'engagera à œuvrer de sorte à rendre l'économie nationale plus résiliente au choc extérieur afin de mieux faire face aux besoins des populations. Et cela passera nécessairement par une diversification accrue des investissements. Le gouvernement entreprendra avec fermeté les réformes nécessaires pour y parvenir. Cela passera par la modernisation de tout notre appareil productif pour le mettre en adéquation avec l'ère numérique. Une meilleure mobilisation des ressources domestiques et une modernisation de la gestion publique ayant pour objectif de s'assurer une valorisation optimale de la dépense publique sera rapidement entrepris. La Banque africaine de développement a pour sa part projeté un taux de croissance du produit intérieur brut réel de l'économie djiboutienne de 9,9% en 2021 et de 8,1% en 2022. La Guinée adopte une feuille de route pour le développement de son industrie. Une feuille de route issue du premier salon industriel de Guinée qui a eu lieu les 20 et 21 décembre derniers à Conagry. Elle prévoit l'instauration d'une nouvelle réglementation dans le secteur industriel et précision avec Philomène Cine. L'industrie représente 7,3% du produit intérieur brut de l'économie guinéenne. Dans le but d'accélérer la diversification économique et la transformation structurelle à travers son tissu industriel, le gouvernement guinéen, avec l'appui de l'ONUDI, s'est doté d'un programme pays. Ainsi, la toute première édition du salon de l'industrie de Guinée, tenue les 20 et 21 décembre dernier, participe à répondre au défi obstruant le processus d'industrialisation de la Guinée d'après la direction de l'industrie du pays. Nous avions des unités qui faisaient même la quinine dans les temps, mais qui ne fonctionnent plus. On a commencé à relancer toutes ces unités industrielles qui sont revenues dans le portefeuille de l'État et faire des études de business plan afin que des promoteurs éventuels puissent venir et pour la relance d'une bonne partie de ces unités. Donc, vision 2022, vision politique, parce que nous, notre rôle aussi, c'est vraiment de réglementer un peu le secteur, c'est ça aussi le rôle des publics. Le tissu industriel guinéen compte plus de 410 entreprises industrielles et près de 1560 PME-PMI, d'après les statistiques du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME-PMI. La direction de l'industrie de la Guinée, à travers un diagnostic approfondi, veut réussir le pari de la réglementation du secteur. Il y a au niveau du département, des directives qui ont été mises en place pour voir celles qui sont opérantes de leur suivre parce qu'il faut en fait, c'est des étapes d'évolution. On a une vue panoramique aujourd'hui de l'industrie guinéenne et nous avons aussi des programmes avec des partenaires techniques et financiers pour les rehausser à un autre niveau. La Guinée est un pays à fort potentiel agricole et minier où le développement d'entreprises dans l'agrobusiness et l'agroindustrie devrait contribuer de façon significative à la création d'emplois durables. L'agriculture fournit plus de 25% du PIB du pays. Le festival de Porto Novo a lieu au Bénin jusqu'au 10 janvier. Une cinquième édition riche en symboles qui entend contribuer à la promotion du tourisme sous le prisme de la relance économique. Elle met en scène plus de 200 artistes. Reportage de notre correspondant, Léph Thion. Réunis autour des valeurs qui caractérisent le patrimoine culturel et artistique du Bénin, le président du comité d'organisation ainsi que ses invités de marque ont lancé ce 2 janvier la cinquième édition du festival international de Porto Novo FIP dans la cité des Aïnonvis. A tour de rôle, des invités sous la roulette du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavounou ont sonné le gant dénommé Gankéqué. L'illumination du flambeau du festival était l'apanage du maire de Porto Novo, Charlemagne Niancoti. Le FIP 2022 est ensuite le fruit d'un mélange artistique issu des retrouvailles de tous les talentueux artistes de l'OMM et du Bénin qui s'exprimeront à travers des dizaines de spectacles sur les esplanades de l'entrée de la ville, de l'Assemblée nationale, sur les scènes du Centre culturel Ouadada, la place de l'unité, etc. Dans ce festival, les traditions ésotériques et populaires de Gokbo nous seront exhibées au public et touristes. Toutefois, dans le street, respect des gestes barrières contre le Covid-19. Un spectacle riche d'animations folkloriques et de rythmes, chant et danse du Bénin, présenté au public par plus d'une centaine de jeunes créateurs. Au bout de cinq éditions, le FIP s'impose désormais comme un rendez-vous incontournable, non seulement dans la fédère culturelle nationale, mais aussi dans les lieux référencés comme manifestation touristique de notre pays. S'ils valorisent notre patrimoine matériel et immatériel, ils contribuent à booster le tourisme et contribuent à l'épargne soin de la population bénémoise. Cette cinquième édition qui fait de ce festival une biennale mettra en scène plus de 500 masques et divinités pour la grande parade de clôture prévue pour le 10 janvier. Un colloque international est également prévu sur la restitution des patrimoines du Bénin. Et du sport à présent, les Lyons de l'Atlas apprêtent à participer à la Coupe d'Afrique des Nations. À quelques jours de son entrée en lice face au Ghana, le 10 janvier à Yaoundé, l'équipe du Maroc va devoir se passer d'Akim Ziyec et de Younes Valanda. Des explications avec José Douglas. Une sélection qui a vu le jour en 1916 et lors de sa première rencontre officielle en octobre 1957, faisait match nul, 3 buts partout contre l'Irak. Quatre phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations pour le Maroc que cette sélection a remporté qu'une seule fois en 1976, sinon finaliste en 2004, troisième en 1980. Et pour cette Cannes 2022 au Cameroun, l'entraîneur du Maroc, Vaidali Lozik, a rencontré deux gros problèmes. Tout d'abord, Abdeh Samad Ezal Zouli, 20 ans, les lieux de Barcelone, sous-nommé Ez Abdeh, retenu pour la première fois sur la liste du Maroc, a décliné sa convocation, faisant savoir qu'il souhaitait représenter l'Espagne. Et deuxièmement, au nom de la cohésion du groupe, Vaidali Lozik a écarté le milieu offensif de Chelsea, Hakim Ziyech, mais aussi Younes Valanda, l'international marocain, âgé de 31 ans, qui évolue dans le club turc d'Adana Port, s'est exprimé à propos de cette tension. Même s'il me rappelle, je n'irai pas. Tant qu'il sera sélectionneur, c'est mort. Il y a eu une cassure. Il ne m'a pas respecté, alors que sportivement, mes performances en club étaient bonnes. En plus, j'ai fait 12 ans en sélection nationale. Je suis là depuis le début. Le Maroc affrontera dans le groupe C, le Ghana le 10 janvier, les Comores le 14, et le Gabon le 18 janvier. Ce conflit entre Alilozik et Belanda qui fait couler beaucoup de salive. Alilozik est en conflit avec un certain nombre de joueurs de cette sélection-là. On pense à Nusseer Mazraoui, vraiment le super, super joueur de l'Ajax Amsterdam, qui va probablement d'ailleurs signer au Barça sur le Mercato Hivernal. Donc, très, très bon joueur. Pareil, en conflit avec Vaid. Vaid veut des joueurs sur lesquels il a la main et avec qui ne contesteront pas certains de ses choix tactiques, notamment sur le travail foncier. Le Maroc a modifié son équipe et on retrouve le gardien Yassine Bounou de Séville. Parmi les défenseurs, Ashraf Hakimi, Badr Benoun, il y a aussi Mohamed Chibi qui joue à l'ESFAR et des attaquants comme Soufiane Bouffal qui joue en G, ou encore Munir Haddadi et Ashraf Hakimi qui peut servir de piston comme au Paris Saint-Germain. Est-ce suffisant pour soulever le trophée ? Dès le 10 janvier, nous en serons un peu plus après Maroc-Ghien. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501